Qu'est-ce que ça peut être à votre avis un show à la télévision ? Ça peut se produire par un fil à la masse, un court-circuit, une ampoule qui chauffe, des résistances, tout un tas de trucs que je ne connais pas parce qu'il y a des machines techniques là-dedans que mes qualités ne me permettent pas de... Le pressbook, qu'est-ce que c'est ? Pour moi c'est un serre-livre. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que book, c'est livre en anglais et presse, serre, serre-livre, pour moi ça veut dire ça. Le self-control, qu'est-ce que c'est ? Je pense, comme dans les lycées mettons, ou dans les grandes surfaces, il y a des self-services, il y a des personnes qui sont chargées de contrôler à l'intérieur si tout est en ordre, si les plateaux sont remis en place mettons, et si tout se passe bien. Si je vous dis le bookmaker par exemple ? Ben oui, en principe ça écœure, bien sûr. Votre réaction à vous ? Ben ma réaction à moi, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'odorat, alors je sens pas tellement bien, mais évidemment quelqu'un qui sent très bien, ça écœure. Le ? Le book. Si je vous dis le bookmaker. Pourquoi ? C'est parce que vous importez ? Deux. Un book. Ben à votre avis, sinon le bookmaker. Moi je vois pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Ben pourquoi le book vous écœure ? Alors le marketing, ça serait ? Ben d'après moi, le marketing, ça serait l'échange de marques dans d'autres puissances. Et qu'est-ce que c'est le marque ? Le deutsche marque, l'argentement. Sponsoriser, qu'est-ce que ça signifie ? Ben on peut penser à... A poncer, sponcer, ou alors sponge, éponge. Alors autrement dit, sponsoriser, ça voudrait dire ? Ben nettoyer. Qu'est-ce que c'est être in ou out ? Out, c'est partir au mois d'août. Et puis in, c'est le reste du temps. C'est ? Le reste du temps. C'est-à-dire par exemple ? Ben janvier, février. Made in France. Qu'est-ce que ça signifie ? Made in France. Oh ben c'est une marque de vêtements, de choses comme ça, non ? Made in France. Ben c'est partout, c'est marqué Made in France comme ça. Oui. Merde pas. Et pourquoi ils diraient ça les Anglais ? Je sais pas. Peut-être parce qu'ils nous aiment peut-être pas trop. Les Anglais ? Oui, non. Alors ils diraient, vous me le dites encore une fois, je vous dis, en étant entre nous, ça ne sortira pas des 50 millions de téléspectateurs. Merde pour la France. C'est ça Made in France ? Oui. Alors rhum steak, ça serait ? Une viande faite au four avec du rhum. At home, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? At home, ce sont des molécules que l'on trouve dans la recherche scientifique. Il y a des atomes, on trouve des atomes dans la recherche. Enfin, c'est la recherche, ou à Orsay, ou dans les facultés, on travaille sur des atomes. C'est une histoire de recherche. Et être at home, par exemple ? Être at home, ça n'a aucune signification, ça. At home. C'est... Ça, alors, je ne sais pas. Être at home, non. Ça, je ne sais pas. Être at home, c'est difficile, je ne vais pas l'exemple. Être at home. C'est un mot anglais, parce qu'on vit qu'avec des mots anglais en France, alors je ne sais pas. Alors, vous me disiez qu'at home, ça voulait dire ? At home ? At home ? Ah, what home ? At home, at home. Oui, at home, oui, mais what home, c'est... C'est at home. Ah bon, at home, non. C'est pas la bonne prononciation, sûrement. Mais qu'est-ce que c'est, at home ? C'est what home, sûrement. C'est at home. Ah non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, at home ? C'est-à-dire que what, quand et home, c'est... Home ? Oui, mais moi, je vous dis at home, être at home, par exemple, en m'excusant de mon accent. Ça, je ne sais pas. Si vous me disiez tout à l'heure... De quoi ? At home. Non, mais j'ai parlé des atomes, mais pas de what home. Non, moi, je dis at home. Mais ça, je ne sais pas. Ça, il n'y a pas, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada